Bonsoir à vous tous, c'est le printemps aujourd'hui, on est très très heureux de vous retrouver comme chaque lundi sur TF1. Et puis, disons le tout net, ce soir ça va être au poil, jeu de mots, parce que nous avons décidé avec l'équipe de Yapa Photo de vous raconter les histoires étonnantes et drôles des animaux et de leur maître. Et je te propose un truc pas bête Laurent, animaux, pas bête, de regarder tout de suite le sommaire par exemple. C'est bête ? Ouais. Et si les animaux c'était bon pour la santé ? Nous avons découvert une incroyable méthode pour faire de la gym avec son matou préféré. Yapa Photo, vous le verrez, c'est pas si bête. Vous découvrirez la passion qui anime Audrey. A 16 ans elle ne vit que pour son champion, un magnifique lévrier qui est devenu son meilleur copain. Jean-Paul Belmondo ne sort plus sans ses chiens. Aussi connu que la star, ses Yorkshire ont une histoire, une véritable histoire d'amour. Les hommes politiques pour se faire élire doivent montrer qu'ils aiment les animaux, veaux, vaches, cochons. Georges Chetouchine nous dira qui sont les vrais connaisseurs et qui sont les imposteurs. Nous avons rencontré un homme qui exerce un drôle de métier. Il teste la nourriture pour chats et chiens. Incroyable mais pourtant vrai, il paraît que cet anglais est un fin gourmet. Quelques chromosomes seulement nous séparent du singe. Nous vous raconterons l'étonnante histoire de cet homme dont le meilleur ami depuis 10 ans est tout simplement un chimpanzé. Enfin nous vous présenterons un personnage hors du commun qui parle avec les crocodiles les plus dangereux de la planète. Et nous verrons en fin d'émission qu'il est possible de mieux communiquer avec son animal préféré. Moi ça fait 17 ans que je communique avec un drôle d'animal. Vous nous connaissez, on essaiera certainement en troisième partie de communiquer avec des animaux. Mais pour nous accompagner mesdames et messieurs, deux invités, deux amis, deux drôles d'oiseaux. Sophie Forte. Bonsoir Sophie, et pour accompagner Sophie, Patrick Boussot, mesdames et messieurs. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien ? Tout va bien, merci. On est très heureux de vous avoir sur le plateau tous les deux. Patrick, fort en gymnastique ? Magnifique, ouais, super fort. Super fort. Je fais beaucoup de sport, moi je mets des ventouses électriques comme ça sur le corps et après je m'allonge, je suis tranquille. Comme Sophie Vavier. Voilà, c'est ça. Le bateau, on va dire putain, les machins, ça marche pas. Sophie, Forte en gymnastique ? Oh elle est bonne Laurent. Non mais, c'est les genoux à 115 centimes que ça. J'ai le mal avec Vermont. Non, moi je suis bonne en natation. Bonne en natation ? Oui. Mais que en natation ? Ben oui, je nage quoi. Faites pas de gym, faites pas des petits abdominaux chez vous, des mouvements. Si, je vais un peu pédaler des fois comme les hamsters, vous voyez, pendant une heure ou deux pour éliminer. Ouais. Voilà. Bon, pourquoi on parle de gymnastique ? Et pourquoi on parle de gymnastique ? C'est parce qu'avec les animaux, on peut faire du sport. Alors, il y a la version classique bien sûr, c'est je cours derrière mon chien dans le bois. Et puis, il y a une nouvelle version, c'est le cat flexing. Alors, attrapez tout de suite votre chat ou votre chatte préféré et entraînez-vous. Voici le mode d'emploi. Pas facile quand on est une femme très active de soigner sa forme physique tout en s'occupant d'un gros matou affectueux toujours en mal de câlin. La Californienne Stephanie Jackson, elle, a trouvé la solution idéale. Elle a inventé un nouveau type de gymnastique, le cat flexing. Un jour, j'étais en train de faire mes exercices de musculation. Et comme à chaque fois, mon chat Bad est venu s'allonger sur mes jambes et a tout fait pour que je le porte. J'ai donc posé mes poids et je l'ai attrapé. Et j'ai recommencé mes exercices avec lui. Bad n'a pas eu peur et s'est même mis à ronronner de plaisir. Vous l'avez compris, le principe est simple. Les exercices sont des classiques, de l'aérobic ou du stretching. Il suffit juste de penser à ne pas malmener l'animal et éviter évidemment de lui arracher les poils. Bad affiche 5 kilos sur la balance, un poids idéal pour commencer à se forger quelques biceps. Évidemment, comme toute nouvelle excentricité californienne, le cat flexing a immédiatement fait un tabac dans les foyers d'Hollywood. Les animaleries ont été rapidement dévalisées de leurs plus gros félins pendant que Stephanie éditait son guide d'exercice. Dans la foulée, elle a également réalisé une cassette vidéo, certainement la plus originale du marché. Ça, par exemple, c'est pour gonfler les biceps et pour étirer les muscles des cuisses. N'oubliez pas de mettre le chat sur votre nuque. Cela dit, au début, Stephanie n'a pas eu que des alliés. Les gens ont pensé que j'avais pété les plombs ou que la Californie m'avait rendu faim. Mes copains m'évitaient. Même mon frère m'appelait moins souvent. En revanche, il téléphonait à la famille en disant, vous savez, Stephanie est en train de dire au monde entier qu'elle fait sa jim avec son chat. Que va-t-on penser de nous ? On va s'imaginer que nous sommes une famille de dingue. Mais tout le monde s'est rapidement calmé et aujourd'hui, Bad le chat est le premier à soutenir sa maîtresse. Il ne se fait pas prier pour manger car il sait très bien que s'il maigrit, Stephanie devra réempoigner ses haltères. Et l'abandonner, lui, dans son petit panier. Alors, même s'il n'apprécie pas tous les exercices, pour rien au monde, il n'échangerait sa place. Il sait bien pourtant que pendant que le chat fait sa gym, les petites souris dansent. Mais il ne vaut pas le chat là. Ça n'est pas déconnerie. Parce que là, on ne le montre pas, mais à mon avis, il doit gerber de partout après. Parce que lui, il ne comprend pas qu'il fait de la gymnastique. Du coup, il est tranquille, il se retrouve comme ça et tout ça. Vous, vous n'avez pas d'animaux ? Non, 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 franchement aussi, j'ai une fille qui a 5 ans, donc... Elle n'a pas d'animaux ? Non, elle regarde, non, 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 elle n'a pas d'animaux, elle regarde comme tout le monde, tous les enfants de cet âge-là, les cassettes, la télévision des animaux préférés, quoi, Balou, par exemple. Elle est amoureuse du Roi Lion, moi aussi, il faut le savoir, quoi. Elle regarde 800 fois par jour, à peu près. Donc, ça fait que du coup, elle connaît les répliques par cœur, je ne sais pas pourquoi. Ma femme aussi, moi presque, je ne sais pas pourquoi. Et donc, voilà, donc, ils viennent tous dans mon salon, donc je les ai. Comme ce que le Roi Lion, j'ai l'impression qu'il habite chez moi, quoi. Je me vois plus lui que ma femme, quoi. Que le Roi Lion dit « Salut, ça va ? T'as passé une bonne journée ? » et tout ça. Et non, il y a Balou aussi. Balou, il est sympa, Balou ? Balou, il restait un âme, lui. Balou. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se sentir. Donc, voilà, voilà. Et les sept nains, les autres ? Ah, les sept nains aussi, à chaque fois qu'ils rentraient du boulot, venaient chez moi. Ah oui, ah oui. On vient faire chier, bosso. Que des animaux. Que des animaux, ouais. Mais pas de vrai, alors, pas de chien, pas de chat, rien. Non, 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 enfin, le chemin, non. Alors, on va recevoir maintenant quelqu'un qui adore évidemment les animaux. Pour elle, les plus beaux des top modèles, ce sont les chiens. Elle s'appelle Audrey. Elle est en terminale et sa meilleure copine s'appelle Lady Blue. Et oui, Lady Blue, c'est un superbe lévrier afghan. Mesdames et messieurs, accueil très chaleureux pour Audrey Philippiac. Bonsoir, mademoiselle. C'est bien grande pour la jeune saison. Allez-y, vous. Dix-sept. Dix-sept. Bonsoir, Audrey. Bonsoir. Audrey et Lady Blue, cette magnifique amitié, cette magnifique relation. On va voir ça tout de suite. On est allé les suivre à la maison, bien sûr, mais aussi dans l'un de ses concours qu'elle remporte régulièrement. Elle est tout le temps couchée dans ma chambre ou à mes pieds ou sur le lit quand je suis là. Elle est toujours à côté de moi, en fait. Dans ma chambre, il doit y avoir à peu près une cinquantaine de coupes. Et celles qui m'ont le plus marquées, c'est les deux premières que j'ai gagnées à ma première expo avec Lady quand elle avait quatre mois. Je pense que les coupes, elles sont autant à moi qu'à Lady, en fait. Ça a tout de suite collé avec Lady. Elles se sont bien entendues. Au début, Audrey est attirée tout de suite par Lady. Et Lady lui a tout de suite rendu ce qu'Audrey lui donnait. On voit vraiment qu'il y a une complicité entre elles deux. Pour moi, Lady, c'est énorme ce qu'elle m'a apporté. Et puis, les moments où je me sentais pas bien, il y avait toujours à me le comporter pour être là, pour ma valeur sûre. C'est ça qui lui a permis de passer son adolescence vraiment très bien. Allez, va, t'es-tu ? Allez, allez, hop ! Je lave toutes les semaines. J'utilise des produits qui viennent d'Australie parce qu'en produits français, il y a vraiment pas grand-chose. Pour le point de télé-dire, il me faut à peu près trois heures, dont une heure et demie, deux heures de séparation. Allez ! Il est 7h. Et puis, on va partir pour l'experi de Valence. C'est là-bas. Je me suis changée parce qu'en expo, il faut mieux être bien habillée. C'est un respect du juge, en fait. Je pense qu'il faut commencer jeune pour être dans le baigne. Audrey a commencé jeune et puis elle est très mordue, ça lui plaît. C'est comme ça, quoi. On s'appelait, on réussit le double. Audrey Philippiak est demandée sur le ring. Merci. On y va, c'est gentil, hein, comme d'hab. Allez, viens. Aplomb, format. Excellente tête. Très bon mouvement avec un excellent port de tête. Et tu mets excellent. Je me cache pour, disons, pour pas mettre la pression sur ma fille. Parce que je suis son premier supporter. Allez, allez-y. Allez. Allez-y. Allez. La troisième, 1204. La seconde, 1205. La première, 1206. Je suis un peu déçue parce qu'elle a fait le troisième. Mais bon, je suis étonnée surtout parce que ce juge l'a déjà fait gagner. C'est un peu grâce à lui qu'elle est champion internationale. Aujourd'hui, elle n'avait pas besoin de gagner, en fait, vu qu'elle est déjà championne. Donc je suis contente. Ça reste ma idée. Championne de France 98, bravo. Elle est belle, hein ? Elle est belle. Alors, est-ce que ça demande une véritable complicité avec son chien de participer à des concours ? Bah oui, en fait, les concours, c'est énormément basé sur les rapports avec le chien. Parce que si vous voulez le faire marcher et que monsieur n'a pas décidé parce qu'il ne vous aime pas du tout, ça ne va pas aller. Lady, quand on court, comme vous avez vu, elle est là, elle me regarde, elle sait ce qu'elle a à faire. Elle sait qu'à la fin, elle aura le petit bouse croquette pour la récompenser. Ah oui, ça, la bouse croquette, ça marche. Ça marche bien, oui. Et puis, donc, elle fait ça. Pourquoi on appelle ça la bouse croquette ? Le bout croquette. Le bout croquette. Ah, le bout croquette. C'est comme si j'avais rien dit à ce moment-là. Le bout croquette, non ? Oui, ça marche bien. Donc, c'est la suite de la petite carotte, ça, qui l'a fait... Oui, oui, c'est la récompense, en fait. Mais elle est contente de le faire parce qu'elle ne serait pas contente. Et quand elle a gagné, elle est contente, elle se dit oui, j'ai gagné, tout ça. Elle a gagné, elle est contente. Non, mais elle le tient ou quoi ? Elle s'en fière après. Oui, carrément. Ah oui, elle fait la belle, quoi. Elle est contente. Elle aime le chaud parce que le matin, quand on part à l'expo, donc la veille, elle est toilettée. Je la lave, je fais tout ce qu'il y a à faire. Elle sent ? Vous savez, on dit souvent que les chiens, ils sentent quand on va s'en aller, quand on part en vacances, on fait les valises. Elle, elle sent que c'est concours aujourd'hui ? Ah oui, elle le sent. Le matin, quand c'est le moment de mettre les chaussures, alors là, elle est déchaînée. Ah, je t'en suis pas sûr ! Non, là, je t'en suis pas sûr ! Non, là, attendez, on va vous expliquer. Non, non, mais donc elle le sait, et là, elle nous tire les vêtements, l'air de dire, vous m'oubliez pas, elle aime vraiment ça. Il y a des moments où je pars en expo sans elle avec des amis, et quand je rentre pendant une journée, elle me fait la gueule. Ah oui, elle boude ? Ah non, elle vient plus me voir, elle vient plus dans ma chambre, parce qu'elle dort dans ma chambre. Elle vient plus, elle veut pas. Par exemple, je rentre de l'école à midi, elle sait que je rentre, à midi moins 5, elle sort sur le balcon, parce qu'elle sait que j'arrive. Si je suis malade, elle est au pied de mon lit, et elle me quitte pas tout le temps où je suis malade. Et si vous partez en week-end, ou quelques jours en vacances ? Je suis obligée de l'emmener avec moi, parce que je suis partie faire des stages en toilettage, pour me perfectionner. Et c'était une semaine, donc j'ai dit à mes parents, bon ben je vous laisse les dits et tout. Ils m'ont appelé au bout de deux jours, ils m'ont dit, écoute, tu viens chercher ton chien, parce qu'il est sur ton lit. Il nous interdit de rentrer dans ma chambre, il veut plus manger, et en plus, il prend des affaires à toi et il piaille toute la journée. Alors on en a vraiment marre, tu viens. Ah ouais, elle faisait une vraie dépression. Elle faisait une dépression carrément, ouais. Donc maintenant quand je pars, même deux jours, ils me disent, ta chienne, elle va avec toi. Quand Lady Blue perd un concours, vous lui faites la tête ? Si elle perd, c'est pas de sa faute, c'est juste qui est pas bon. Ah ouais, c'est comme un enfant, vous le défendez toujours quoi. Toujours. C'est pas lui qui bosse mal à l'école, c'est le prof qui a été... Non, 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 mais pour moi, pour nous, notre chien c'est toujours le plus beau du monde, même s'il vaut rien. Bon, si elle gagne pas, elle est quand même félicitée, elle est contente, ça changera vraiment rien. J'adore ma chienne, elle m'adore, je pense. Donc ça changera rien à nos rapports. Est-ce que vous avez le sentiment que, c'est rare, je suis de 17 ans, qui a cette passion-là, comme ça, des concours, des chiens, etc. C'est pour ça qu'on vous fait venir ce soir. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un truc que vous conseilleriez à des copines ou des copains qui vont pas forcément très bien et qui se posent plein de questions et qui... Ah oui, moi je pense que, pas spécialement faire les expos, mais avoir un animal, oui. Oui, parce qu'ils ont toujours ce point de repère, donc quand ils rentrent chez eux, si ça va pas ou quoi, l'animal, il a pas d'état d'âme, il sera content de les voir. Et puis c'est un petit moment de bonheur, c'est un petit moment de fête, donc oui, je leur conseillerais carrément. Qu'en pensent vos parents ? Ah, mes parents, ils ont été vraiment contents pour ça, que j'ai cette passion, en fait. Ils trouvent que, même vis-à-vis, vous êtes toujours dans le monde, vous rencontrez des tas de personnes, donc vous apprenez à parler, mine de rien. Et donc, moi maintenant, quand j'ai un oral d'examen, j'ai plus peur de parler face au jury. Ah, c'est tout bête, ça. C'est un épanouissement qui est incroyable. Ah, vous avez l'épanouissement, en tout cas. Vous leur donnez les morceaux de croquettes au jury ? Non, ça va pas marcher. Ah, ça y est, c'est parti. Y'en a pas rien à l'hier, hein. Vous voulez en faire votre métier ? Oui. Donc, comme je vous le disais, il y a des gens qui sont payés pour présenter les chiens en expo. Donc, pour l'instant, je présente des chiens pour des amis. Et donc, c'est un métier que j'aimerais faire. J'adore les chiens, j'adore les relations qu'on a avec les chiens. Je trouve que c'est un compagnon extraordinaire. Donc, oui, mon métier, sans hésiter. Un présentateur de chiens, ça existe comme métier ? Moi, je vous ai présenté un petit moment en photo. C'est un présentateur de chiens en expo, je ne connaissais pas. C'est un an de l'heure. Ah ouais ? Donc, il présente et il prépare le chien avant. Et vous n'allez faire que ça ? Voilà. Vous allez avoir 10, 15 champions et plein de miss et vous n'allez faire que ça ? Voilà. Merci, Audrey. Bravo à les diplômes. Une autre très belle relation homme-chien, c'est celle qu'a entretenue pendant des années Jean-Paul Belmondo avec sa petite chienne Maya. Une relation plutôt inattendue entre l'acteur baroudeur et le Yorkshire boudeur. Une très très belle histoire d'amour. Bebel, c'est un homme, un vrai, plutôt du genre dur à cuire, même si sur une scène au théâtre, c'est une salle entière qu'il fait se plier de rire. Il faut dire que cet exceptionnel acteur a plus d'une facétie à son répertoire. Ancien footballeur, ancien boxeur, Jean-Paul Belmondo a été au cinéma le magnifique, le guignolo, le professionnel et même l'animal. Ce n'est donc pas une panthère rugissante, couchée sur un lit à baldaquin, qui peut l'impressionner. Face aux animaux, Belmondo ne recule devant rien. En Afrique, cet incorrigible baroudeur a même fait ami-ami avec un lion en liberté pour une balade en toute décontraction au milieu de la savane. C'est dire si les petites et même les grosses bêtes ne lui font pas peur. Pourtant, une petite boule de poils d'à peine plus d'un kilo a su terrasser Belmondo. Et cet animal, c'est un petit chien, un tout petit chien. C'est Carlos Sotomayor, la fiancée brésilienne de Bebel dans les années 80, qui lui a offert Maya, un Yorkshire de 3 mois. Mauvaise pioche, au début, Jean-Paul ignore la petite peluche. Bon, mais moi, je n'en voulais pas. C'est pour de le dire que j'ai vu arriver ce petit bout, la plume. J'ai dit, je vais être ridicule avec ça. Je n'en veux pas, je le fuyais. Je la fuyais et elle ne me lâchait pas. Elle était derrière moi, devant la porte. Elle rentrait dans le lit, elle se mettait sur ma tête. Un jour, j'ai dit, il faut faire quelque chose, je vais la sortir. Et du jour où je l'ai sortie, elle ne m'a plus, plus jamais quittée. Oui, oui, c'est lui. Elle, c'est elle. Maya se montre plus amoureuse que la plus acharnée des groupies. Elle suit Bebel dans tous ses déplacements et finit même par poser avec lui en couverture des magazines. Je vous regarde dans les yeux de quelqu'un que vous aimez beaucoup. Très vite, le Yorkshire devient aussi célèbre que son propriétaire. Maya remplacera le corneau à trois pattes qui a été le compagnon de l'acteur pendant 17 ans et dont la perte l'a laissé inconsolable. Avec les années, Maya s'impose comme une présence incontournable, si bien que lorsque Bebel se sépare de sa fiancée Carlos, il lui demande la garde du Yorkshire. Au cinéma, comme dans sa vie privée, Belmondo s'est glissé dans le lit des plus belles femmes du monde. Pourtant, une seule créature lui a sauvé la vie, Maya. Une nuit, alors que Belmondo dormait profondément, elle l'a arrachée du sommeil par ses aboiements. L'appartement de Bebel était en feu. Perdu dans un nuage de fumée, sans Maya, Belmondo ne se serait pas réveillé et aurait certainement péri, asphyxié. C'est bien connu, on a toujours besoin d'un plus petit que soi et l'ange gardien de ce costaud de Belmondo, c'est bien son petit chien. Grâce à lui, il a aussi retrouvé le bonheur. Son actuel grand amour, c'est Maya qui le lui a présenté. C'est en effet en marchant sur un trousoir de Paris que la truffe du chien a croisé celle de Calypso à un autre petit Yorkshire. Au bout de la laisse, une ravissante jeune femme, blonde, Nathalie, très vite, les deux propriétaires deviennent conjoints et les deux toutous deviennent copains. Mais les plus belles histoires ont une fin et la petite Maya disparaît à l'âge de 14 ans. Belmondo s'était juré de ne plus jamais reprendre de chien. Pourtant, aux dernières nouvelles, il vient de craquer. Cette fois, ce n'est pas un Yorkshire qui va devenir le meilleur ami de Bebel, mais un bâtard abandonné que l'acteur au grand cœur vient de récupérer. Belmondo et son chien, vous avez vu, on peut à la fois avoir une carrière et en faire presque un attribut supplémentaire. On dirait que c'est les greffés, mais... C'est greffé, c'était greffé sur les bras. C'est marrant d'ailleurs, ce type très viril, avec des chiens comme ça tout petits. Et qu'il transporte de partout, on le voit, il ne le quitte jamais et tout ça. Il n'y a pas une soirée où il n'est pas... C'est très attendissant, je trouve ça très mignon. Alors après Jean-Paul, Belmondo et Maya, on va s'intéresser maintenant à la passion de certaines stars pour les chevaux. Oui, elle a un point commun avec Guilux, le cheval, c'est son dada. Mesdames et messieurs, Sophie Talman. Oh là là ! Une cavalière qui surgit dans la nuit. J'aurais aimé virage pâle. Ah oui, mais c'est pas possible. Je ne les passe pas dans les forêts. Comment il s'appelle votre cheval ? Auteuil. Auteuil. Alors vous n'êtes pas la seule star à aimer les chevaux, Sophie ? Non, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de stars qui adorent les chevaux et ils ont fait de leurs chevaux leur dada. Et je vais vous faire deviner ce soir quels sont les stars qui adorent les chevaux. C'est parti, première photo, devinez de qui il s'agit. Son objet fétiche est un foulard en soie. John Wayne. Non. Il le sait, Martin. On peut dire de lui que c'est un maître chanteur. Non, mais laissez-le jouer un peu près de la tête. Non, je ne vois pas du tout. C'est un maître chanteur. Pavarotti. Ben oui. Mais il le fait bien aussi. Il le fait bien. Il le fait assez bien, Pavarotti. Je vais bien apparaître. Tout de suite, c'est... On n'avait pas reconnu les yeux de Pavarotti. Mais il monte à cheval, Pavarotti ? Ah oui, forcément. Vous auriez montré la barbe, forcément, on n'aurait trouvé pas. Il monte à cheval depuis l'enfance. Il a une très grande passion pour les chevaux. Pauvre cheval. Il en a plusieurs. Et là, tu vois, il y a deux chevaux et tu vois arriver Pavarotti et Sophie qui arrive. Et tu te dis, oh putain, lequel je vais avoir et là, c'est Pavarotti qui te monte dessus. Il y avait une chance sur deux. Quand même, son cheval, c'est le seul à avoir une voix d'or quand même qui lui donne les ordres. Et il adore les chevaux depuis tout petit. Il a plusieurs chevaux. Et récemment, il a fondé un concours épique. Ça s'appelle le Pavarotti international orstrial. Et c'est au cours d'un de ses concours épique qu'il a rencontré sa future femme. Il passe devant le guichet et il a rencontré une très jolie jeune fille. et c'est devenu son amie. Donc c'est grâce au cheval qu'il a rencontré sa copine. C'est une copine de cheval. En fait, ça fait un grand du cheval maintenant. Tous les jours. Allez, deuxième jeu. Alors, elle aurait pu tourner dans Lucky Luke mais elle s'est contentée d'acheter le cheval. Elle l'a acheté vraiment ? Oui, joli jumper. Alors, je vous dis, il y en a d'autres indices. Même lorsqu'elle monte à cheval, elle n'oublie pas la pause café. Ah, Véronique Jeannot. Véronique Jeannot. Véronique Jeannot. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ? Parce qu'elle a acheté le cheval de Lucky Luke en Lucky Luke. En fait, c'est le très grand Mario Lurachi qui lui a vendu son cheval. Mario Lurachi qui est un grand dresseur de cheval. Il s'appelle le roi. Et regardez son cheval. Il est absolument magnifique. Et ce cheval, c'est une star. Elle aussi, elle est belle d'ailleurs. C'est une star de cinéma. Puisqu'il a joué, il a eu le rôle de Jolly Jumper dans Lucky Luke. Et il a eu la chance de porter sur son dos la belle Sophie de Marceau dans la file d'Artagnan quand même. C'est une star. Elle le trouve trop drôle parce qu'à chaque fois qu'il y a une caméra braquée sur lui, il tourne la tête, il remue les oreilles. C'est un clown quoi. Ce qui lui a donné l'idée de faire un film avec elle. Récemment, on peut suivre un téléfilm qui s'appelle Manège. Oui, c'est vrai. Et elle a eu l'idée de tourner avec son cheval en voyant tout ce qu'il était capable de faire. Et Véronique Jeannot elle a rencontré quelqu'un grâce au cheval ? Non, justement. Pas encore, c'est le temps. Il est temps de 6 mètres. Il est temps de 6 mètres. Dernière photo. Alors, dans les années 60, les Français ne s'intéressaient pas à lui. C'est un Français ou Américain ? Ça veut dire qu'après, ils s'intéressaient. Américain. La partie qu'ils préfèrent c'est l'oreille. Il murmure à l'oreille déchouée. On verra de voir. On verra de voir. Oui, on verra de voir. On verra de voir. Et pourquoi, dans les années 60, les Français ne s'intéressaient pas à lui ? Parce qu'il était peintre. Il était peintre, il venait souvent peindre en France. Ah oui, il avait habité à Paris. Il avait habité à Paris. Il avait aucun succès auprès des filles. Il était pas grand comédien. Et il monte à cheval depuis qu'il est tout petit. Il a la chance de vivre dans de très grands espaces. C'est un défenseur de la nature. Et lorsqu'il a lu le livre de Nicolas Evans, l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, il a tout de suite décroché son téléphone et dit, il faut absolument que ce soit moi qui réalise le film et qu'il le produise. Ah ben là, c'est l'histoire d'un animal qui aide un enfant qui va pas très bien. Exactement, ouais. C'est une très belle histoire. Il faut savoir que grâce au cheval, on peut soigner les enfants. C'est un très, très bon compagnon. On peut faire des miracles avec ça. Bravo, Sophie. Alors, on dit souvent que les électeurs sont des moutons, mais comment les hommes politiques s'en sortent-ils avec les bêtes, notamment dans la redoutable épreuve du salon de l'agriculture. Eh oui, le toucher de vache, mesdames et messieurs, c'est Georges Etochine qui va nous en parler. Oh, quelle entrée ! Quel accueil pour le président ! On aurait dit un taureau. Oui, Jean. Les hommes politiques. Maintenant, il faut que vous sachiez que dans la vie des hommes politiques, les hommes politiques ont des tas d'épreuves. Et puis, il y a une épreuve essentielle, c'est le toucher de vache. Le toucher de vache. C'est-à-dire qu'en fait, quoi ? Le toucher de cul de vache. Oui. Le toucher de vache. C'est-à-dire qu'il faut montrer au peuple qu'on est un bon candidat parce qu'on n'a pas peur de la vache. Qui n'a pas peur de la vache est près de la terre, est près des paysans, est près des animaux. Et il y a des millions de gens qui adorent les animaux. Donc, c'est une obligation. Et ça fait partie des épreuves imposées à tout homme politique. Alors, le jeu, c'est quoi ? C'est de démontrer qu'on est parfaitement à l'aise. Conseil faire. Conseil faire. Et il faut savoir que le salon agricole, c'est la Coupe de France des touchers de vache. Alors, il y a un homme que vous connaissez bien. Et puis, là, vraiment, le toucher de vache, il est dans son élément. Alors là, attention, cette vache n'est pas d'ici. Je l'expulse immédiatement. Il a le syndrome de l'expulsion. Elle va prendre un charter. Je vous l'expulse. Vous n'avez pas vos papiers français. Et donc, il la jette de côté. Il se la sort. Et vous voyez, c'est intéressant parce que lui, il garde sa personnalité. Encore que, on a mis la vache derrière des barreaux. Quand même, on n'est pas fous. C'est pour qu'il garde sa personnalité, justement. Alors, maintenant, on passe dans une autre catégorie parce qu'il faut quand même rendre honneur au président de l'Assemblée nationale. Alors, le président de l'Assemblée nationale... Laurent Fabius. Laurent Fabius. On lui donne, lui, une catégorie enfant parce qu'on sait que ce n'est pas tout à fait son truc. Donc, vous voyez, il a des toutes petites vaches que vous avez vu un humain caresser une vache avec le dos de la main. Généralement, les gens mettent la main dessus. Non, lui, c'est le dos de la main et avec le bout des doigts. Et vous voyez, la vache a tellement peur qu'elle s'en va. Et d'ailleurs, le pauvre homme... Il a chopé le rhum des foins. Il a un rhum des foins. La conséquence de tout ça, c'est qu'il ne peut absolument pas vivre avec cette affaire-là parce que ça, alors ça, ce n'est pas son territoire. Ça, c'est clair qu'il vaut mieux qu'il se présente dans où il y a beaucoup d'usines mais pas beaucoup de vaches parce que ce n'est pas son territoire. Ce n'est pas son truc. Ce n'est pas son truc. Alors, bon, il y a une personne que je suis obligé de mettre, bien évidemment, avec plaisir. C'est notre président. Lui, il est hors concours. Mais il était le président. C'est hors concours. Il a été ministre de l'Agriculture longtemps et lui, il a une façon de se reposer sur la vache qui est, regardez, il a main très à plat. Il se sent tout à fait à l'aise. Il est... Oui, il est très bien. Alors lui, il fait ça comme un pro. Vous voyez, il la caresse. Il a très peu... C'est un maquignon, lui, hein ? Oui, c'est un maquignon. Il est très près d'elle, en plus. Il la caresse. Mais oui, c'est une bonne vache. Elle est bien. Elle a la taille. Elle a la grosseur. Il peut tout dire sur la vache. Et alors, comme le président est très fort, je vous l'ai mis dans un autre truc qui est le toucher de mouton qui est réservé uniquement aux pros. C'est uniquement les professionnels. Vous remarquerez que ce qui est important, c'est qu'il y a un monsieur... Le mouton s'en va. Parce que le mouton a peur. Et il y a un monsieur qui essaie de tirer le mouton... Par la laine, oui. Par la laine. Et alors, le président lui montre... On n'a rien compris, mon vieux. Il faut mettre les mains dedans. Il faut aller au mouton. Il faut aller les mettre plein dedans. Les mettre, etc. Et il a une générosité, comme toujours dans son geste, qui montre que d'abord, il connaît. Il sait comment prendre un animal. Parce que c'est un des grands problèmes de l'humain. C'est qu'un homme qui ne sait pas se tenir avec un animal est tout de suite dévoilé. La relation homme-animal est tout de suite dévoilée. Et maintenant, pour le final, l'apothéose, je vous ai pris le président des Etats-Unis. Alors, aux Etats-Unis... Avec Monica. Oui. Non. Je vous ai pris le président des Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on ne touche pas la vache. Ça fait cow-boy. Ça, c'est pas bon. Il faudrait toucher le cheval. Ce qui serait autre chose. Il faut bien faire attention. On touche quoi, là ? Alors, il touche des petits animaux. Le koala. Mais vous remarquerez que le président a deux koalas dans les mains. Il a un koala vrai et un koala... En plus. En plus. Pourquoi ? Parce que lui, il est très américain et il dit j'ai à la fois le vrai koala et le koala marketing. Voilà. Le merchandising, quoi. Le merchandising. L'idée à côté, c'est de vendre du panda tant qu'on peut. Donc, le président, lui, va montrer qu'il est écologique puis d'un seul coup, il montre aux autres vous pouvez acheter que ça va ramener de l'argent dans la caisse. Comme ça, nous pourrons nous représenter ou présenter notre parti à des élections. Ce qui est quand même très différent et beaucoup plus professionnel, finalement, que notre simple toucher de vache. Donc, quand vous verrez au salon d'agriculture vos ministres, regardez bien comment ils tiennent les animaux et vous en direz long sur ce qu'ils sont dans la vie. Merci, Georges. Merci, Georges. Et Georges et Sophie, on rappelle à nos téléspectateurs qu'on se retrouve samedi soir dans 4 jours maintenant pour un spécial Y'a pas photo avec toute la bande de Y'a pas photo. Également, Sabrina Kleber et Philippe Kelly en plus de Georges et Sophie. samedi soir, on sera au rendez-vous sur TF1 à partir de 20h30 spécial. Y'a pas photo avec plein de drôles de champions et plein d'histoires étonnantes et drôles, bien sûr. Évidemment, je le redoute, des tests un peu incroyables pour Laurent et moi. On va revenir aux animaux. Tous les propriétaires d'animaux le savent bien, il ne faut pas leur donner à manger n'importe quoi. Et la meilleure preuve de ça, c'est qu'on a découvert avec Laurent quelqu'un en Angleterre dont le métier est de tester la nourriture pour les chiens. On va en parler dans quelques secondes parce que regarde, là où on nous fait signe, y'a pub. Oui, oui, c'est comme ça, on se retrouve tout de suite. Retour sur le plateau Cap en photo pour la deuxième partie de l'émission. On est très heureux d'être avec vous ce soir comme dans l'utile de lundi sur TF1 toujours avec Sophie Forte mesdames et messieurs. Sophie qu'on retrouve au théâtre Grévin pour un spectacle qu'on adore en toute modestie. Ça dure depuis le 14 septembre dernier. C'est de dire si ça a du succès et ça va durer peut-être jusqu'à l'été mais profitez-en, allez-y, ça continue en tout cas. On est très heureux de vous avoir ce soir sur le plateau. Et puis Patrick Bossot mesdames et messieurs. Bossot exagère trop. C'est le nom de son spectacle au théâtre, au Palais des Glaces pardon, depuis le 2 mars donc depuis 18 jours. Et là aussi vous vous éclatez sur scène. On régale, ouais. Et on parle ce soir des histoires étonnantes et drôles des animaux. Oui, et quand on aime ces animaux, évidemment on ne leur donne pas n'importe quoi à manger. La preuve, en Angleterre, un homme dont le métier écoutez bien est de tester les pâtés pour chiens. C'est sans doute ce qu'on appelle une fine gueule. Chez les Padlais dans la banlieue ouest de Londres, c'est l'heure de passer à table. Et comme toujours, Gussey, le vieux chien de Berger, attend impatiemment sa gamelle car aujourd'hui, ses bœufs à la gelée seront la favori. Gussey est un fin gourmet mais comme tous ses congénères, il s'approvisionne au supermarché local. Pour fidéliser cette clientèle, le patron du supermarché a fait appel à Edwin Mose, le plus fin palais du pays. Edwin est aussi et surtout le seul homme au monde dont le métier consiste à tester la nourriture pour animaux. Ça lui a d'ailleurs valu d'être répertorié dans le Guinness Book. L'attaché case rempli d'ouvre-boîtes de cuillères et d'assiettes en carton et Edwin prend son boulot très au sérieux. Il faut dire que la société qu'il emploie est l'une des plus importantes dans ce domaine. Elle dépense plus de 800 millions de francs par an pour améliorer l'alimentation de nos toutous et autres matous. Pas question donc de laisser passer des produits non goûtés par Edwin. Les chiens recherchent une nourriture riche avec du goût mais c'est l'un des rares domaines où le consommateur n'est pas celui qui achète le produit. Nous avons donc à convaincre les propriétaires de ne pas acheter à leur animal un aliment qui sent mauvais ou qui dérègle leur santé. Sur le principe l'idée est séduisante mais quand il s'agit de leur demander de goûter les boîtes de leurs chiens le travail d'Edwin devient plus délicat. Oh non 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 merci. Madame vous voulez goûter ? Non je crois pas à moins que je me transforme en chien. Et oui malheureusement tout le monde n'a pas le courage d'Edwin avec plus de 48 produits différents à tester sur ce marché c'est un homme très très occupé il prétend que ce qu'il mange n'est finalement pas si mauvais que ça mais même ses proches refusent de le croire et de partager une bonne gamelle avec lui. Sa femme compare son nez à une truffe humide et ses copains lui demandent souvent s'il ne lui arrive pas de se mettre à aboyer. En fait on me donne pas mal de surnoms comme haleine de chien mais je prends ça comme des signes d'affection ou comme de gentilles blagues. Tout ça ne coupe pas l'appétit de Gusset lui ce qui lui importe c'est que sa maîtresse lui rapporte chaque jour de bons petits plats portant le label testé par Edwin. Il a une mauvaise mine quand même il a l'air un peu cerné comme garçon Truffe humide elle l'appelle sa femme Truffe humide c'est bien Truffe humide c'est chifre comme sur l'ombre Truffe humide C'est assez sexy je trouve Truffe humide On dirait une indienne Alors en parlant de femme justement Messieurs si madame tout d'un coup vous dit qu'elle veut acheter un chien méfiez-vous c'est peut-être le début de pas mal de problèmes dans le couple Oh oui et pour en parler de ces problèmes dans le couple hélas et messieurs Inger et Serge Nicolet Bonsoir Inger Vous allez bien ? Comment il s'appelle le petit chuchou ? C'est un peu joyeux On peut l'embrasser ? Mais bien sûr Bonjour On peut l'embrasser ? Non Asseyez vous en faites Vous êtes le mari Serge Oui Allez Bonjour Serge Bonjour Inger Bonjour Et bonjour Comment il s'appelle ? Elle s'appelle Joy Elle s'appelle Joy Elle est mignonne Elle est très mignonne Et ça a été tout de suite l'amour de votre vie Joy ? Oui Et là c'était vraiment un coup de fond Un jour mon mari Serge est venu dans ma boutique Il a ouvert son blouson Parce que vous êtes commerçante On peut le dire à Paris Oui tout à fait J'ai une petite boutique Et il est venu Et il a sorti son blouson Et là il y avait un petit boule Et bien c'était elle Et c'était vraiment Un petit boule Une petite boule Un petit boule Un petit pit boule Ce qui est formidable avec elle C'est qu'elle est toujours d'accord Avec moi Toujours d'accord Elle ne contredit jamais Vous voulez dire C'est pas le cas de Serge ? Non mais parce que Par exemple Elle Je sors 5 minutes Je reviens Elle remue la queue Je peux pas dire que mon mari Oh Non mais c'est merveilleux C'est merveilleux C'est peut-être que lui Il a remué comme branché Moi je souris Et ma chienne Elle sourit pas Chacun son truc Non mais moi je trouve Que c'est formidable D'avoir un petit chien Comme ça En plus elle est drôle Elle s'imbuse Elle ne pense qu'à jouer Mais par exemple Si vous la lâchez Si Patrick Bosseau l'appelle Elle viendra pas Elle est vraiment attachée à vous Comment elle s'appelle déjà ? Joy 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 vient ici Ah non elle a pas tapé aussi fort Patrick c'est un petit chien Parce que c'est une petite boule C'est une petite boule Merci d'amour Au pire Je vais parler comme ça à un moment Pour la faire manière Vas-y pars Patrick Vas-y 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 venu Où vous êtes-y joué ? Viens voir ça Fui petit chéri Viens à vis Non ça marche pas Par contre Au cas peu peu probable Que vous arriveriez à l'attraper Je peux vous garantir Qu'elle va repartir dans l'autre sens Ah bon ? Oui oui J'essaie de l'attraper Essaye de l'attraper Essaye de l'attraper Vous voyez vous avez réussi Vous avez réussi Ça ne mord pas Ça ne mord pas Ne t'inquiète pas Si vous la lâchez Il n'a pas jeté Il n'a pas jeté ça depuis six mois Alors vous la soulevez donc comme ça Elle est revenue tout de suite Ah bah oui Elle est revenue Elle est toujours avec moi J'ai l'impression que vous la grondez jamais Elle peut faire n'importe quoi Des dégâts dans l'appartement Je trouve que j'ai pas tellement le mieux De la Oh elle a pas fait tellement de dégâts Dans l'appartement Elle a mangé un peu les tapis Elle a bouffé les tapis ? Bon c'est pas grave Elle a grignoté On peut le dire Oui bah oui Vous les trouvez toutes les excuses quoi Oui moi je la gronde pas Moi je trouve pas qu'il y a lieu de la gronder Elle est tellement mignonne Elle donne tellement de satisfaction Moi elle m'essuie partout Ça c'est vrai Du matin jusqu'au soir ? Oui oui Dans la salle de bain Vous prenez votre bain Elle vient ? Oui Elle essaye même de sauter dans la baignoire Elle est très attirée par l'eau Mais vous prenez votre douche avec elle ? Oui elle est assez à côté Enfin en dehors de la baignoire Et excusez moi quand vous allez aux toilettes ? Elle y a aussi Nos toilettes ? Mais oui parce qu'elle veut toujours être où je suis Moi ça me j'aime pas Non Non bah elle vous regarde Mais bon c'est pas grave c'est un chien Oui Elle a été habituée tout petit hein Ben oui Inger il paraît que Joy dort avec vous Vous êtes sûre que c'est bien ça pour l'éducation du petit bébé ? Je sais pas si c'est bien Mais moi en tout cas je suis très contente Et elle aussi Et ça j'ai fait avec Vous faites avec ? Ça veut dire quoi ça ? Ben ça veut dire que Qu'il a pas le choix J'ai pas trop le choix En quoi ça vous dérange ? Par exemple tout d'un coup à 3h du matin Elle a envie de jouer Elle vient vous mordre les pieds C'est sympathique mais ça dérange un petit peu quoi Oui ça vous agace un petit peu cette relation quand même extrêmement étroite qu'ont Joy et Inger ? Ben dans la vie on peut pas avoir le lard et le cochon C'est à dire que si vous voulez ça m'ennuie quand je suis là parce que effectivement il y a des excès et que je pense que ça pourrait être autrement Malgré ces excès il y a des côtés sympathiques mais j'ai beaucoup de mal à accepter certaines choses quoi Quoi par exemple ? Qu'est-ce qui vous énerve le plus ? Elle est toujours dans nos pattes, elle est toujours un petit peu prenante Mais le lard par contre c'est que c'est fantastique parce que comme j'ai un métier qui me prend beaucoup Effectivement elle meuble la solitude de ma femme et je préfère que ce soit comme ça qu'elle meuble cette solitude quoi C'est mieux ça qu'un mec qui aille aux toilettes avec la dame, un mec qui dort sur la douche, il dort sur l'oreiller Et il lui laisse les pieds Ah puis si un mec vient il va chier à bouffer donc c'est bien Est-ce que vous arrivez d'avoir des scènes de ménage à cause de Joy ? En tout cas des disputes ? Un petit peu quand même oui un petit peu quand je trouve quand même qu'elle exagère je le lui dis Et puis comme cette chienne elle a tous les droits presque un peu avant moi C'est vrai que de temps en temps ça coince un peu Qu'est-ce qu'elle a le droit de faire et pas vous ? Ben si vous voulez je pense que si je suivais ma femme comme ça sans arrêt Partout au magasin, partout comme le fait la chienne, ça serait pas supporté Je suis pas jaloux de la chienne mais je trouve quand même qu'il y a deux poids et deux mesures quoi La chienne pourrait la suivre un petit peu moins et moi je pourrais être un petit peu plus tranquille avec ma femme D'accord, vous vous sentez victime un peu hein ? Ben quand je veux faire un câlin je suis obligé de pousser la chienne Ah oui comment ça ? Ah oui c'est vrai comment ça se passe ? Elle est au milieu ? Tiens je vous remercie Non 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 je me permets pas docteur hein Mais elle est... Non excusez-moi docteur Mais elle est... Elle est... Sérieusement elle est comment... Non non mais je suis sûr que ça se passe ça se passe bien ça va dans vos yeux à tous les deux Mais comment ça se passe concrètement ? Elle est là Elle est là ? Elle est là ? Et ça la traumatise pas ? Excusez-moi de tous vos trucs ? Tout vos trucs ? Non non mais vos trucs... Mais c'est vrai c'est une question qu'on peut se poser Patrick Mais est-ce que vous la mettez pas comme placard avec son nom ? Elle est tout le temps là Mais elle est dans le lit à côté ? Mais on a un grand lit hein Oui j'imagine Et elle fait quoi ? Elle bouge pas ? Elle attend ? Elle lâche les pieds elle se dit tiens allez moi je vais faire ça Je vais faire ça Je participe Concrètement ça... Excusez-moi mais moi j'aurais un petit chien comme ça que j'adorerais ma femme Quand on ferait les cracs-cracs et ils seraient dans le lit je prendrais le petit chien puis j'irais le mettre dans la pièce à côté je charmerais la pièce et puis je reviendrais faire crac-crac et puis si vous faisiez ça ferait quoi ? Votre femme me dirait quoi ? Elle dirait non on fait pas Inger Non mais elle est là c'est-à-dire qu'elle est où je suis moi Est-ce qu'elle a un petit fiancé ? Est-ce qu'elle en a déjà eu un Inger ? Non pas encore non Mais vous ne serez pas jalouse si elle avait un petit... jalouse Inger si elle avait un petit fiancé ? Ah le casting je sais pas si on va... Je crois pas hein Ah docteur ? Mais la pauvre putain elle vous voit faire ça tous les jours Et elle ? Et elle ? Collier c'est pas ceinture c'est collier Peut-être plus tard elle aura un fiancé je sais pas mais il faut qu'il soit très 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 beau Le casting va être sévère ouais effectivement Ouais ça c'est vrai ouais D'accord Merci à vous deux Vous êtes bien sympathiques en tout cas Au revoir Joy Bon alors c'est vrai qu'un animal à la maison ça peut être quand même sympathique surtout si on est seul Mais attention si vous choisissez par exemple un chimpanzé ça peut être assez envahissant Et oui on va le savoir tout de suite mesdames et messieurs avec notre ami du lundi soir qui aime d'ailleurs beaucoup les animaux il a un chien magnifique mesdames et messieurs Philippe Kelly Et après Balou c'est comment il s'appelle le sage dans l'analyse de la jungle ? C'est vous Philippe ? C'est un pote du Roi Louis Ouais c'est ça voilà Oh Philippe ! C'est un pote ! En fait je pose embêté parce que j'ai perdu les 2% qui me différenciaient du singe vous savez qu'on a 2 chromosomes 2% de chromosomes qui nous séparent du singe On est très proche Voilà on est vachement proche et bah moi je les ai retrouvé la preuve Et en fait je vous ai retrouvé parce que je voulais vous parler ce soir quand même d'une merveilleuse aventure d'une belle histoire entre un homme et un animal entre un homme et un singe un chimpanzé Lui s'appelle Ron Winters il est américain et il vit une histoire extraordinaire avec un chimpanzé depuis plus de 30 ans Ce singe s'appelle Jake et une fois de plus on voit à quel point la fidélité la complicité peut exister entre un homme et un animal C'est un très très beau reportage j'ai pas la liane j'ai pas les bananes mais je suis à casser Dans la famille Winter je voudrais Jake une femelle chimpanzé de 32 ans et son sport favori à Jake vous l'aurez deviné c'est le roller Et dans le quartier on ne s'étonne plus de voir le vieux Ron s'amuser comme un gamin avec son étonnante compagne car leur amitié il la partage depuis 31 ans Et on peut dire que ça roule plutôt bien même si pour Ron c'est pas toujours facile de suivre Ron a recueilli Jake quand elle avait un an et ne lui a plus jamais lâché la main Il lui a tout appris et après toutes ces années pas besoin de dire que tous deux sont copains comme cochon Entre nous c'est une entente parfaite elle écoute quand je lui parle en fait elle comprend tout ce que je lui dis Jake n'est pas un animal de compagnie comme les autres elle sait par exemple parfaitement se tenir à table quand elle mange sa soupe c'est toujours avec une cuillère Même si son maître a dû oublier de lui dire que l'échisson de l'assiette après le repas ça ne se faisait pas Quand elle est à l'intérieur de la maison la femelle chimpanzé oublie toutes ses habitudes animales pour mener la vie quotidienne et normale d'un être humain Il faut dire que Ron les lui a enseigné depuis toute petite et selon tous les spécialistes Jake est une élève particulièrement douée Pour la digestion un petit peu d'exercice ne fait jamais de mal au fond du jardin à droite c'est la salle de jeu Le passe temps de Jake s'installer sur sa balançoire et attendre que son maître la pousse Et même quand il ne le fait pas beau Jake ne s'ennuie jamais elle regarde la télévision Le maniement de la télécommande n'apparaît-il plus de secret pour elle Evidemment pour Ron cette complicité avec son singe se paye difficile pour une femme de rivaliser avec le chimpanzé Puisqu'aujourd'hui entre l'homme et l'animal c'est une véritable histoire d'amour Ma petite amie détestait ma vie elle l'a trouvée abjecte Je l'ai quittée et depuis j'aime encore plus mon singe Ron adore son chimpanzé et n'a toujours pas trouvé la femme qui acceptera de vivre avec ce gros bébé de 50 kg Un bébé qui ne s'endort jamais sans son doudou Ah il est quand même bien allumé celui-là hein ? Oui il est un peu... lui il a un petit peu particulier quand même Il a un rapport assez particulier avec son animal mais en même temps c'est une belle histoire quoi Moi j'ai décidé ce soir de vous parler de la fidélité chez les animaux Car nous les hommes on a rien inventé en matière de fidélité voire de monogamie Et alors je vous ai dressé un genre de hit parade si vous voulez de la fidélité chez les animaux Alors médaille de bronze première médaille de bronze c'est le canard Le canard est fidèle ? Le canard sauvage est un animal vachement fidèle vachement amoureux de sa femelle Et il reste avec elle extrêmement longtemps c'est d'ailleurs pour ça qu'en Asie le canard est un symbole de fidélité d'harmonie au niveau du couple C'est pour ça qu'on dit mon canard Voilà bon voilà Et donc ce que je veux dire c'est que néanmoins quand même chez le canard Depuis quelques années on note un petit changement de comportement Parce que le canard étant de plus en plus domestiqué Il aurait tendance à découvrir un peu les joies du haram C'est à dire qu'il a tendance à se taper les copines un peu de sa femme Il est toujours avec sa femme mais il va quand même voir les copines Ca c'est la médaille de bronze Comme les coques, les coques et les poules ils... Ah non, le coque il se tape tout le poulailler Oui mais c'est depuis toujours Alors que le canard est plus fidèle C'est plutôt une nouvelle tendance Il regarde trop la télé Voilà La médaille d'argent c'est le manchot empereur Le manchot empereur vous savez le truc comme ça Et le manchot empereur alors c'est une belle histoire parce que c'est encore plus compliqué Lui d'une année sur l'autre il retrouve sa couvée C'est à dire qu'il retrouve la même femelle sur la même plage pour lui refaire des petits Vous avez vu leur portage animalier ? Vous avez 100 000 ou 200 milliers de milliards de même pingouins tout le temps Il reconnaît la sienne Et le type il reconnaît le pingouin il reconnaît sa femelle Déjà je sais pas comment il fait Et non seulement ça mais d'une année sur l'autre Et je sais pas C'est à dire qu'il l'a pas vu pendant 11 mois Pas une lettre pas un coup de fil 11 mois plus tard bon il retombe dessus Il lui recolle deux oeufs encore Il lui recolle deux oeufs encore Il lui recolle deux oeufs en air Je sais pas il doit avoir un truc un machin je sais pas Mais c'est extraordinaire C'est le même cas chez les mouettes et chez les pingouins Et alors médaille d'or C'est pas un oiseau Quoique 90% des oiseaux vivent dans le couple C'est le coyote Il faut savoir que le coyote Lui c'est ce cas de plus beau Puisque lui vit en couple Et lorsque sa femelle meurt Si c'est le cas Il reste veuve jusqu'à la fin de sa vie Il retrouve plus de fiancée C'est fini il veut plus Kéké de blues Terminé Kéké de blues Coyote kéké de blues Oui absolument Plus une fiancée Plus un amour C'est extraordinaire C'est incroyable Comme les veuves italiennes Dans la mafia Si c'est très jeune Si ça lui arrive C'est fini Dans les gènes de l'animal C'est un enfer Merci Philippe On va tous la semaine prochaine Avec un plaisir On se retrouve samedi Samedi soir bien sûr 20h30 sur TF1 Mais oui Les histoires étonnantes et drôles Les drôles de champions D'y a pas photo Ne manquez pas le rendez-vous Alors Philippe vient de nous parler De belles histoires De fidélité entre animaux Mais entre les hommes Parfois ça se passe mal Alors quand on s'entend Comme chien et chat Il vaut mieux divorcer Mais justement En cas de divorce Comment ça se passe Pour la garde de l'animal ? Et on va en parler tout de suite Avec Sabrina Kleber mesdames et messieurs Comment ça va petite Fontaine adorée ? Sabrina Ça va Sabrina ? Oui Alors quand on se sépare Entre hommes et femmes Il y a parfois des problèmes Pour la garde de l'animal Le couple de l'année Oui Oui Alors les animaux c'est bien beau Mais parfois on peut avoir De drôles de surprises Vous êtes un couple Vous êtes chez vous Tranquille Et vous décidez d'adopter un chien Classique Classique Alors moi déjà Je vous annonce que par les temps qui courent La vie d'un chien dure plus longtemps Que la vie d'un couple C'est vrai Ah c'est vrai Donc vous aimez toujours autant le chien Mais vous ne pouvez plus vous supporter Alors là évidemment divorce Et qui a le droit de garde ? Qui garde le chien ? Celui qui a acheté moi je crois Celui qui a acheté Exact Juridiquement c'est celui qui a acheté Mais maintenant si on vous a offert le chien Le juge On appelle un juge Et le juge décide à qui revient le chien Ah oui Maintenant en Allemagne Le chien choisit Il choisit ? Eh oui il choisit Un juge a décidé d'écouter l'instinct de l'animal Et il a lâché en pleine audience La laisse Et l'animal a donc à donner plus d'affection à la maîtresse qu'au maître Donc la garde a écrivé à la femme D'accord Et attendez parce qu'en Allemagne c'est pas tout C'est pas tout A votre avis Combien de temps un chien a le droit d'aboyer par jour ? Alors ça j'adore On sent qu'on va adorer aussi Parce qu'en France ils ont parlé ils ont droit d'aboyer il y a un... Ils aboient comme ils veulent en France 10 minutes d'affilée Et pas plus de 30 minutes par jour Sinon ? Ah bon ? Sinon il a une amende C'est beaucoup 30 minutes oh ? Bah 30 minutes 30 minutes tu es un compte d'aboyer Il y a un type qui a côté qui chronomètre combien de temps ton chien aboie C'est incroyable Donc si le chien de votre voisin aboie plus de 10 minutes d'affilée ou plus de 30 minutes par jour vous pouvez déposer plainte En Allemagne ? Uniquement si t'habites en Allemagne Alors moi je terminerai en disant que pour moi ce qui manque aux animaux c'est quand même la parole Oui c'est vrai, c'est d'autant plus beau Sabrina C'est vrai C'est d'autant plus beau qu'on va justement parler On va justement parler maintenant de la communication avec les animaux On va en parler Et oui Ça c'est la chute ça Ça c'est la chute Mais ça s'appelle une transition parce qu'on va justement parler de la communication avec les animaux Comment entretenir une meilleure relation Il y a des gens qui arrivent à parler avec des animaux a priori peu sympathiques donc c'est ce qu'on va voir maintenant Et on va en avoir quelques-uns sur le plateau mais pas tout de suite Pas tout de suite parce que pour l'instant non il n'y a pas de photo, il y a pub Merci d'être toujours avec nous pour la dernière partie de cette émission consacrée aux histoires étonnantes et drôles des animaux Toujours avec Sophie Forte mesdames et messieurs En toute modestie C'est jusqu'en avril au Théâtre Grévin à Paris Allez voir ce spectacle Et puis Patrick Bossot Qui est depuis une quinzaine de jours au Palais des Glaces Bossot exagère trop Trop Il exagère toujours trop Alors on va parler maintenant Pascal de communication Et oui il y a des gens qui arrivent à parfaitement communiquer avec les animaux même s'ils ne sont pas très sympathiques Alors est-ce qu'on peut tous y arriver ? On va voir ça maintenant avec un spécialiste mais avant ça je voudrais que vous regardiez ces images Ces images tout à fait étonnantes d'un homme qui a appris à parler avec les crocodiles Varen, lézard, serpents en tout genre ou iguanes François Guigou le patron d'un parc animalier spécialisé dans les reptiles aime tous ses pensionnaires Mais parlez-lui de ces 7 crocodiles et François se métamorphose alors en un véritable crocodile dundi Transit d'émotion Non seulement ces redoutables reptiles sont ses petits protégés mais en plus il a décidé de faire partie de leur famille De devenir l'homme croco celui que les carnassiers respecteront comme leur chef ou comme leur père Comment ? Tout simplement en apprenant leur langage C'est le langage du crocodile de Morelais c'est à dire 2 des 7 crocodiles qui sont là Et chaque espèce a un langage bien cadré Et ce qui est intéressant c'est de voir que non seulement les petits à qui on a appris ce langage Parce qu'on les a eu à la naissance mais j'avais appris ce langage avec leur mère Donc c'est exactement le langage que leur mère leur a appris Pour apprendre à parler le croco François a séjourné dans un parc zoologique perdu au fin fond des montagnes du Mexique Là il a observé sans bouger enregistrer les cris des mers et répéter leurs intonations jusqu'à les reproduire à la perfection En repartant il était capable de donner une douzaine d'ordres à ses nouveaux congénères Ce qui faisait désormais de lui le chef de la bande Les 2 espèces africaines qui dans la nature ne cohabitent pas et se détestent en temps normal Vivent ici en bonne entente parce que nous avons un langage commun Et parce qu'il y a une hiérarchie qui s'est installée au sein du groupe Alors quand papa crie à table La petite famille ne se le fait pas dire deux fois En bon père François n'hésite pas à plonger au milieu de ces redoutables forêts de danse ce qui ne l'empêche pas d'avoir les yeux partout Un coup de mâchoire est vite arrivé Et François a plutôt intérêt à ne pas faire une faute de vocabulaire s'il veut se faire respecter Et éviter ainsi de saignantes explications entre eux sans rien Dans ce cas là il faut que toute façon vous avez vu ça s'est stopper tout de suite Que le dominant du troupeau réagisse en disant on se calme c'est tout terminé d'une façon brutale Et ça s'arrête d'un seul coup Et sa petite famille le sait bien pas la peine de lui faire le coup des larmes de crocodile François aura cailliment toujours le dernier mot Alors on vous propose pas évidemment de parler avec les crocons Mais est-ce qu'on peut parler à son chat, son chien, avec les animaux en général Mesdames et messieurs pour répondre à cette question Albert Halimi Bonsoir 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 Albert vous allez bien ? Très très bien Alors vous êtes spécialiste des animaux, expert auprès des administrations vétérinaires Plus particulièrement spécialisés dans les reptiles Et Albert on va essayer de voir avec vous ce soir s'il y a des techniques particulières Pour communiquer avec les animaux Par exemple les dompteurs est-ce que leurs gestes sont importants quand ils s'adressent à des fauves ? Alors les dompteurs ont deux techniques Vous avez un dressage en douceur qui est le plus employé aujourd'hui Mais qui est toujours à base de gestes Et de verbes guttureaux Quelque chose de très fort C'est pour ça qu'ils parlent tous allemands ? Bien souvent oui parce que c'est une langue gutturale Effectivement Et c'est bien souvent des cris C'est vrai ? Les bouglionnes, les grusses et les bouglionnes ils parlent en allemand A leurs animaux Oui oui ils parlent en allemand C'est une intonation, c'est un bruit que l'animal fixe et enregistre assez facilement Et il faut quand même savoir que tous ces comportements, tous ces gestuels Et pas innocents On sait très bien qu'un fauve vis-à-vis d'un dompteur est quand même beaucoup plus puissant physiquement que le dompteur Donc il va faire la démonstration par le geste, par la gestuelle, par la voix Mais le fauve va réagir de manière très primaire en se disant C'est lui mon maître, c'est lui le plus fort parce qu'il y a cette attitude Ça veut dire que le dompteur, au-delà de la voix, il adopte aussi des gestes, des façons de se déplacer Qui font penser au tigre ou au lion, qu'il est des leurs ? Tout à fait, tout à fait, c'est en règle générale, un dompteur représente le chef de la meute Donc il est considéré comme un des animaux par les animaux Le patron, il a des attitudes effectivement où il peut devenir tigre, des gestuels où il peut devenir tigre Il y a des regards très puissants que le dompteur, parce que le dompteur connaît ces animaux Mais tout son comportement, il le puise également dans le comportement de ces félins Même s'il y rajoute par-dessus un verbiage, si on peut employer ce terme Et est-ce qu'on peut adapter ça, nous tous, à nos animaux familiers, domestiques ? Est-ce que ça veut dire que pour mieux parler à son chien, à son chat, etc. Il faut aussi savoir un peu adopter leur façon de se déplacer, leur façon d'être, leur comportement Toutes les questions d'observation L'observation est la priorité lorsqu'on veut comprendre un animal Lorsqu'on veut éventuellement anticiper quelque chose Quand on veut lui faire obtenir quelque chose de son animal, il faut savoir cerner son animal Vous avez certaines espèces que l'on met dans des cirques ou dans des eaux, dans des numéros On exploite simplement le comportement de l'animal Et ça donne, quand c'est bien mis en scène, au public l'impression qu'un animal est dressé et intelligent Tout à fait, oui, mais encore une fois, tout est question d'observation Mais il est évident qu'on peut, avec son chien, on peut rectifier des choses Si l'animal a mal été éduqué, parce qu'on parle d'éducation canine et non pas de dressage On peut effectivement amener à faire des choses à un chien, des choses fabuleuses, qu'il ne faisait pas Mais il faut le prendre bien sûr dans ses premières années, parce qu'après il se fixe des mauvaises habitudes Et puis très difficile de faire C'est dur, comme le petit Yorkshire tout à l'heure, quoi Tout à fait, tout à fait Quand on a un chien à la maison, il aboie Est-ce que si on arrivait à capter son aboiement, à le reproduire exactement, on serait le Yves Lecoq du chien, par exemple On s'est parfaitement limité On peut dire les mêmes mots que lui ? On peut parler comme lui ? On peut parler comme lui Mais il est vrai qu'il y a eu des expériences de fait avec des enregistrements Où les chiens réagissaient, ce qui prouve qu'il y a un message qui passe, qu'ils arrivent, eux, à décoder Il y a un langage, il y a une complicité On peut pas, encore une fois, appeler ça un langage, c'est surtout une complicité L'animal arrive quand même à observer son maître C'est pas le maître qui observe le plus souvent l'animal C'est l'animal qui observe le maître Parce que l'animal est passionné par son maître Il est souvent, bien souvent, il le porte au plus haut On a vu des chiens se laisser mourir de faim quand le maître est décédé ou la maîtresse est décédée Un animal stressé, le maître est stressé Un animal obèse, le maître est obèse Mais il comprend le chien ? Quand vous dites, tu vas sortir aujourd'hui Il comprend qu'il va sortir Le mot sortir, il comprend par exemple ? On dit que les chiens comprennent certains mots Ils comprennent 10 mots, 15 mots, 20 mots Après, ce sont des comportements stéréotypés Vous répétez 10 fois un chien va sortir Et vous prenez l'ence de la porte et vous ouvrez la porte Il va assimiler, l'animal va être complètement conditionné On ne peut pas dire qu'il le comprenne réellement Mais c'est vrai qu'avec le temps, l'animal se conditionne Et il arrive à... Vous savez, on dégage L'homme, l'être humain, dégage dans certaines situations On a une hormone, on dégage des odeurs Qui ne sont pas perceptibles par nous C'est le sixième sens des animaux La peur fait qu'on a des poussées, de l'adrénaline, etc. On dégage des hormones Les animaux arrivent, dans bien des cas, à ressentir ces situations Bon, les garçons, comme d'habitude, j'ai une petite surprise pour vous On va apprendre à communiquer avec les animaux Et quels animaux ? C'est les vôtres ? Ah bah... C'est les animaux à vous ? Ah 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 Ma petite surprise Parce que communiquer avec un piton Peggy la cochonne ! Allons Peggy ! Allez viens Peggy ! Oh 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 Avec, je vous rappelle, le boys bond de Y'a pas photo Vous vous retrouverez également samedi soir à 20h50 sur TF1 Salut les garçons ! Pascal, je vais vous demander d'imiter ce cochon C'est cela, oui Pour voir si vous êtes capables de communiquer avec Allez... Devant Peggy ? Non non non, il faut vous approcher Approchez-vous du cochon Approchez-vous Bonjour Peggy Mettez-vous bien Qu'est-ce que tu mignonnes Pascal C'est presque ça Ça y est, elle est amoureuse Elle réagit On recommence, essayez encore C'est pas exactement ça qu'il a dit le cochon Regarde, elle est amoureuse Elle répond pas, c'est pas ça Laurent, vous voulez essayer ? Non Allez Non non, mais ça mord en plus un cochon Mais non Peggy, je te présente ton mari Qu'est-ce que je dois faire ? Parle-lui Accroupi, on la regarde et on lui parle Dites-lui des mots doux Laurent Bonjour Non non non, on lui parle Mais non mais moi je peux lui parler comme je veux On lui parle pas comme ça Je suis un sanglier, je parle à ma cochonne comme je veux Bonjour toi Bonjour Non non, c'est pas quelque chose qu'il faut faire Maître, laissez-moi draguer la cochonne comme je veux Oh, 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 oh Non, ça lui fait rien Patrick, Némar ? Tu mets la main de la pâte ? Non mais non non, ça fait ça pas ce qu'il faut faire hein Écoute-moi bien Brigitte Lae Et je t'adore Voilà, salut Brigitte Désième petite surprise Ah non, moi ça me fait peur ça Laurent, à vous Il faut communiquer avec le crapaud, vous le regardez, droit dans les yeux Laurent, mettez-vous à côté, en face vous Très bien là, je le sentais dessus Non non, Laurent Mais n'est pas en face Mais n'est pas en face, Laurent Souviens-toi, il y a toujours, il y a toujours une princesse derrière le crapaud Tout à fait, tout à fait Là c'est plus difficile Il est bête Patrick, bon c'est là, je le sentais dessus Il peut me sentais dessus ou pas ? C'est effraye Et qu'est-ce qu'il faut que je lui fasse ? Bah il faut imiter son cri maintenant Je crois pas qu'il a peur d'un crapaud Mais il est énorme, il est tout gonflé Regardez-le, non non mais il nous fera, écoutez, il va vous parler Mais quand il va me parler, quand il va me parler Non non mais, approchez-vous, approchez-vous, fixez le droit dans les yeux En réussite Vous allez faire une connerie Si, si vous mettez son balanceau, il est orsons derrière la boule Non non, mais j'en ai pas prévu Non, non non, fixez-le droit dans les yeux Approchez-vous, Laurent Elle est fascinée Non mais moi il est vrai, quand même Vous allez faire une connerie, ça soit vos yeux Mais pas du tout, Laurent Fixez-la dedans, ses yeux mais pas du tout elle est elle est sur le charme continue elle est grosse elle est molle du tout elle séparait de cette belle couleur pour faire plaisir si vous voulez réellement avoir cette sensation de communication il faut que vous puissiez vous allez calme elle est fascinée par votre regard il faut que vous puissiez vous approcher un peu plus pour qu'il y ait cette communication mais allez-y n'ayez pas peur elle ne fera rien ça va pas du tout pas du tout mais attendez on dirait du pain on dirait du... elle n'attend que la caresse elle n'attend que la caresse bien sûr vous voulez parler de noir et oui il faut qu'elle sente que vous l'aimez et maintenant vous pouvez lui parler elle va vous répondre C'est quand même la première fois que je vois Laurent donner du plaisir à une grenouille en l'occasion merci Albert Alimi merci Albert merci Sabrina très vite forte théâtre du Grévin du musée Grévin c'est le 9e arrondissement à Paris ça marche depuis septembre ça continuera jusqu'en avril c'est sûr et certain peut-être jusqu'en juin nous a-t-on dit nous verrons c'est un spectacle que j'ai créé avec Yves Carlevaris qui est mon metteur en scène il y a 9 personnages ? non il y a plein de personnages Patrick Bosseau alors vous vous êtes à Paris depuis le 2 avril après avoir fait une grande tournée dans toute la France voilà c'est ça on a joué un petit peu en province et puis là on est à Paris jusqu'à fin mai un spectacle mis en scène par Pierre-François Martin Laval qui est connu sous le nom de PEF et voilà quoi des robins des bois on peut les citer ils sont assez talentueux et vous dites plus putain et puis en plus vous avez une jolie cravate Bosseau exagère trop c'est au palais des glaces allez-y merci d'avoir été nos invités tous les deux merci à vous 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 n'oubliez pas qu'on a rendez-vous exceptionnellement samedi à 20h50 pour un spécial il n'y a pas photo avec plein de personnages et d'histoire incroyable et puis évidemment plein de tests et d'expériences un petit peu douloureuses pour Laurent et moi oui il y en aura des surprises bonne semaine bonne soirée on se retrouve la semaine prochaine salut on vous embrasse bye oh